Et salut à toi l'ami, et aujourd'hui je vais te montrer comment jouer à Pokémon Unite ou bien d'autres jeux qui sont disponibles sur mobile sur ton PC avec un logiciel qui s'appelle tout simplement Bluestack. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner et à like, ça m'aidera beaucoup pour le référencement, puis ça serait très sympa de ta part. Allez, c'est parti ! Donc on va cliquer sur télécharger Bluestack, je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que le téléchargement est terminé, vous faites ouvrir, ensuite on va cliquer sur l'onglet Installer maintenant, moi je vais accélérer, d'accord ? Et une fois que c'est finalisé, vous faites terminer. Là il y aura un petit temps de chargement, ensuite on arrive sur cette interface, d'accord ? Donc c'est comme si on était sur téléphone, et vous allez cliquer sur Play Store. Là, il va tout simplement nous demander de nous connecter à notre compte Play Store, c'est ce que je vais faire très rapidement afin de gagner du temps au niveau de la vidéo. Donc vous l'aurez compris, vous allez mettre votre adresse email et vos mots de passe qui est lié au Play Store, et ensuite vous acceptez les conditions. On va arriver sur l'interface comme si on était sur téléphone, et dans le moteur recherche, je vais mettre Pokémon Unite, tout simplement. Je vais l'installer directement, et une fois que le téléchargement est terminé, et bien c'est simple, on va tout simplement lancer l'application. Ça marche avec tous les jeux, d'accord ? Après, à faire attention que sur certains jeux, si vous utilisez certains logiciels, vous pouvez être ban. Je prends l'exemple de PUBG par exemple, d'accord ? N'utilisez surtout pas PUBG sur Bluestack parce que vous allez vous faire ban. Actuellement, pour Pokémon Unite, il n'y a pas de restriction particulière, mais il est possible que d'ici là, ça change. Donc faites très attention à ceci si vous voulez jouer sur votre compte officiel, d'accord ? Ensuite, si vous voulez associer un compte déjà existant, vous pouvez faire transférer l'accès à données. Et si tu te poses des questions de comment associer un compte téléphone à Switch ou de Switch à téléphone, j'ai fait une vidéo. Donc je te mets le lien en haut à droite si besoin. Pour en revenir à notre tuto, on va faire transférer les données. Et je vais me connecter avec le club des dresseurs, d'accord ? C'est le compte qui est associé du coup à mon téléphone et à ma Switch. Donc là, vous mettez vos identifiants, comme vous l'aurez compris. Et ensuite, il va me demander tout simplement de lancer l'application. Donc je vais faire commencer, d'accord ? Et ensuite, il va demander si c'est bien moi, Otaku-chan, niveau 2. Donc je vais confirmer. Ensuite, ça, vous acceptez ou non ? Moi, je vais faire refuser tout simplement. Ça ne va pas empêcher de jouer. Et ensuite, on peut bien voir que mon compte Otaku-chan est bien connecté. Et donc si je veux dans le paramètre, on peut même voir que je suis connecté au compte des dresseurs. Et aussi au compte Nintendo. Voilà. Et pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment jouer, c'est simple en fait, quand vous jouez le jeu, en fait, à droite, là, vous avez le panel de commandes. Vous pouvez soit jouer avec clavier, soit avec manette, juste pour montrer avec clavier. Donc en fait, il faudra appliquer, ouvrir, éditeur, avancer. Et là, vous aurez un visuel de quelle touche correspond à quelle commande. Là, vous paramétrez par défaut tout simplement les commandes. Donc là, je vais paramétrer, par exemple, la directionnelle, etc. Et en fait, quand vous allez jouer, ben voilà, vous pouvez tout simplement, en fait, selon les touches que vous avez configurées, commencer à jouer. Bon, moi, j'ai essayé sur clavier, c'est pas très simple. Par contre, sur manette, avec manette PlayStation 4, par exemple, ça va un peu mieux. Mais je vous avoue que je préfère jouer avec l'interface mobile ou Nintendo Switch. Mais ça, après, c'est à vous de voir comment vous configurer ce jeu-là ou un autre jeu, tout simplement. Voilà, mon ami, c'est la fin de cette vidéo. Prochèmement, je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment streamer ton téléphone ou ta tablette directement sur ton PC pour lancer un live Twitch. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à like et à partager si tu peux tout simplement aider un ami avec cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, l'ami.